Mathéo Alessi bonjour, vous êtes directeur commercial Alessi Monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Alessi est surnommé la fabrique des rêves ? On dit toujours qu'on est l'usine à rêve parce que quand on travaille, nous ne satisfaisons pas les besoins des consommateurs, mais les besoins qu'ils ne savent pas encore qu'ils ont, leurs rêves. Avec quel designer avez-vous collaboré ? On fait ça en travaillant avec les meilleurs dessineurs du monde. On a travaillé avec Philippe Stark, avec Richard Saper, avec des Italiens des dessineurs, des French des dessineurs, on a travaillé avec Zahadid, on a travaillé avec beaucoup de dessineurs. C'est très intéressant chaque fois de voir comment ils peuvent interpréter le monde différemment. Pour ce salon maison et objets, vous mettez en avant votre collaboration avec l'architecte Zahadid. En quoi celle-ci a-t-elle consisté ? C'est le dernier produit dessiné par Zahadid. Il est né d'une collaboration de plus de 15 ans avec le dessineur. C'est très important pour nous, nous pensons qu'il a tout le potentiel pour devenir une vraie icône de design. La maison LSI présente également un objet surprenant, l'Overy Breeze, conçu par le designer Sakura Adachi. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'histoire de cette création, s'il vous plaît ? Oui, c'était dessiné, comme vous l'avez dit, par le designer japonais Sakura Adachi. Elle a vécu une compétition de design, qu'on a fait avec le partenariat de Made in Design, littéraire française. C'était très intéressant parce que c'est une coupe bascule. C'était très difficile à développer pour trouver le juste poids pour la base, pour le permis de basculer, pour l'équilibre. Mais c'était très intéressant et c'est très joli parce que c'est en même temps un objet pour la maison, mais un jeu aussi, qui va porter des souris dans la maison pour chaque jour. Sous-titrage ST' 501